La télévision caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à l'assistance de Café Philo, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision caraïbe, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux responsables de Café Philo et également bonsoir à mes camarades, panélistes. Donc ce soir, nous sommes ici présents, justement dans le cadre de la présentation d'un texte fondamental, d'un texte intéressant de notre camarade syndicaliste Josué Merillien, titré ainsi, Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. Avant de continuer avec l'activité de ce soir au Café Philo, nous allons, comme la tradition l'exige, commencer avec l'hymne national de la République d'Haïti, à savoir la Désalénienne. En ce sens, je demande à l'assistance de bien vouloir se mettre debout. Marchons, 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 marchons unis pour le pays pour les anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. On vient d'entonner ensemble l'un des couplets de la Désalénienne. Et pour continuer, comme encore une fois la tradition l'exige, nous allons passer, nous allons entonner ensemble une chanson, qui est une chanson fétiche de Café Philo, à savoir «Asta Siemple » de Julio César Barbosa. Merci. «Aprendimos a quererte, desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera. Con soles de primavera, con soles de tu bravura, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario, que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza, de tu querida, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, Comandante Che Guevara. No, 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 no Et avec Fidel te disons, jusqu'à toujours, comandante, ici se queda la clara, la entraînable transparence de ta querée présence, comandante Che Guevara. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chanson fétiche de cet espace de débat, à savoir Café Philo. Donc, on vient de l'entendre, on vient de l'auditionner ensemble, et on va continuer. On va continuer, et dans le sens où, cet après-midi, ce soir, bien entendu, et la thématique centrale que l'on va débattre, c'est principalement Haïti, éducation à la citoyenneté, pour dire tout simplement, c'est éducation à la citoyenneté. En ce sens, il est très important, donc vous allez voir avec nous, et on va justement présenter une projection audiovisuelle qui souriote dans ce sens. Et le titre de cette projection audiovisuelle, c'est Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, Éducation à la citoyenneté, pourquoi? Merci. Bien, c'était une courte projection, ayant rapport avec la thématique centrale que nous allons débattre aujourd'hui, avec nos deux présentateurs. D'abord, M. Josué Mérillien, et comme on le sait déjà, c'est un syndicaliste, il est professeur de philosophie, et ensuite, nous avons avec nous, M. Per Grand-Droit. C'est un prêtre religieux, il est également professeur de philosophie, il était justement, c'est un spécialiste en alphabétisation, ancien directeur général de l'ENATS, École nationale des arts, et également, c'est un académicien, c'est-à-dire, c'est un académicien de l'Académie du créole haïtien. Donc, aujourd'hui, nous allons justement apprécier l'intervention de ces deux présentateurs, ayant rapport avec principalement le texte de notre camarade mérillien, Haïti, éducation à la citoyenneté, enjeux et perspectives. Rapidement, et par rapport à cette courte et projection que l'on vient de voir, justement, on avait essayé de mettre en relation l'éducation à la citoyenneté et le concept de citoyen. On ne peut pas parler de l'éducation à la citoyenneté sans parler du citoyen. Or, que l'on veut ou non, suivant, encore une fois, cette courte présentation, projection, le citoyen, c'est principalement celui qui participe dans les affaires de sa cité. C'est celui qui s'intéresse à la chose publique. Et maintenant, en Haïti, le constat que l'on avait fait, c'est qu'il y a un déficit de citoyenneté, pour ne pas dire une absence de citoyenneté. Et cette absence de citoyenneté est en grande partie la cause de cette situation de crise générale ou même totale liée à notre société. Et en ce sens, on s'est dit, justement, puisqu'on a une certaine absence de citoyenneté. Or, l'une des institutions dans laquelle on essaie de former nos citoyens, il s'agit de l'école. Et c'est pour cela, en analysant la situation de crise qui traverse notre société, on essaie d'avoir un regard critique par rapport à l'école haïtienne. Et c'est ainsi qu'on a fini par voir que l'école haïtienne, c'est une école qui essaie de former de citoyens aliénés, de citoyens inactifs, de citoyens dépaysés, déracinés. Et ça, justement, a un prix pour notre société. Et c'est en ce sens, nous nous sommes dit, il est fondamental à ce qu'on ait aujourd'hui dans notre pays, une autre école. Et dans cette autre école, on va former d'autres citoyens pour une autre société. Et c'est dans ce contexte que notre camarade, justement, Mérilien Dabord, va présenter son intervention par rapport au texte. Merci. Je salue l'assistance et les enseignants qui nous écoutent là, les élèves, et les camarades militants, les travailleurs au niveau de divers secteurs, particulièrement les travailleurs au niveau de la sous-traitance. et je salue aussi tous les militants qui luttent en faveur de notre pays, de notre société haïtienne. Alors, le débat sur l'éducation de la citoyenneté, c'est un débat actuel. Pourquoi parler de l'éducation de la citoyenneté ? Pourquoi une enseignante de l'éducation de la citoyenneté à l'école ? Alors, tout à l'heure, Ebens a parlé d'un constat, un constat de déficit de la citoyenneté. Je dirais un constat de déficit de l'humanité et de la citoyenneté. Ce n'est pas un constat seulement à ici, c'est un constat qu'à l'échelle mondiale, à l'échelle mondiale, on constate la façon de le monde être organisé, ce qui se passe au niveau du monde, et témoigne de certains déficits de l'humanité et de la citoyenneté. Peut-être qu'en Haïti, le problème, je vais vous le dire, encore plus grave, mais ce problème de déficit de l'humanité et de la citoyenneté, c'est le problème mondial. Et c'est pour faire face à ce problème de déficit de l'humanité et de l'humanité et de la citoyenneté qu'on s'appuie sur l'éducation à la citoyenneté. Donc, le constat qui est fait, c'est qu'au niveau du monde entier, on constate la montée de l'incivisme, la montée de la violence. Nos sociétés sont atomisées et les rapports sociaux sont des rapports tendus, etc. Donc, ce mode de société qu'on a, ce mode, le monde qu'on a aujourd'hui, est presque invivable, maintenant, pour aménager une espace vitale, pour améliorer le vivre ensemble, on s'appuie sur l'enseignement de l'éducation à la citoyenneté. Donc, l'éducation à la citoyenneté, nous allons rapidement voir qu'est-ce que c'est. Nous allons faire, dans l'éducation à la citoyenneté, apparaître trois notions fondamentales, la notion de l'éducation, citoyen, citoyenneté. Nous allons rapidement projeter certains éclairages sur ces trois notions-là. L'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté est, de manière générale, considérée comme étant un ensemble de connaissances, de valeurs, de pratiques transmises à l'école, ou à l'élève ou à l'étudiant, en vue de la rendre apte à participer efficacement à la vie politique, à la vie sociale, économique et culturelle. Elle est chargée de fournir les savoirs, les valeurs éthiques, sociales, permettant le développement chez les élèves, les étudiants, de comportements civiques, de compétences susceptibles de favoriser un meilleur vivre ensemble, une meilleure participation, à la vie publique. Elle vise l'acquisition par les élèves, les étudiants, d'aptitude et d'aptitude, les habiletant à jouer de manière positive leurs rôles sociaux, politiques et autres. Elle entend favoriser leur épanouissement et leur intégration au sein de la collectivité. L'éducation à la citoyenneté s'intéresse à la formation des citoyens éclairés, citoyens citoyennes éclairés, créatifs, 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 susceptibles de bien comprendre les enjeux de société et d'aider à relever les défis posés. Elle vise à contribuer à un meilleur vivre ensemble dans la tolérance, le respect mutuel, à un meilleur appétissage des mécanismes de fonctionnement de la société, de la démocratie, je parle de la démocratie réelle, des institutions tant régionales, nationales, que internationales. D'aucun estime qu'elle peut aider à une meilleure approche de la coopération des droits, des devoirs citoyens, de la citoyenne. L'éducation de la citoyenneté dans le cadre scolaire tend à favoriser la participation active des élèves dans la vie de l'école. À leur apprendre le souci du travail bien fait, elle vise la formation d'individus lucides, capables de dissédements critiques, libres, responsables, conscients de leurs droits et de leurs responsabilités, aptes à participer efficacement à la vie politique, à vivre en société et sensible aux valeurs fondamentales telles la solidarité, la sensibilité humaine, la reconnaissance de l'autre, l'ouverture à l'autre, le souci du bien commun, etc. Suivant Pascal Prignon et Muriel Ruyol, l'éducation de la citoyenneté contribue à l'éveil des jeunes à l'autonomie et au jugement critique en société. Elle aide ainsi à solutionner le problème des déficits d'humanité et de citoyenneté constatés ici et ailleurs, à améliorer le vivre ensemble, à favoriser la participation citoyenne et à diminuer et même éliminer les comportements et civiques. Elle favorise l'émergence de nouveaux modèles d'hommes et de femmes, favorise l'émergence de sociétés véritablement égalitaires ou la possibilité d'épanouissement individuel et collectif ainsi que la participation de tous et de toutes à la vie de la cité sont plutôt possibles. Autrement dit, elle concourt à la construction d'une société de citoyens et citoyennes liée entre eux par un projet et partageant l'espace public. L'éducation de la citoyenneté implique l'éducation pour le respect de ce nombre de valeurs cardinales telles le sens de la dignité, de la solidarité, le sens de l'effort du travail bien fait, le sens de l'équité, du respect mutuel, de la protection du bien commun. Valeurs susceptibles d'orienter dans le bon sens. C'est l'éducation aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour le développement de la capacité à participer activement à la vie publique, l'éducation pour le respect de tous les droits humains, le développement de la conscience citoyenne, du sens éthique et civique. Pour un auteur comme François Audigé, l'éducation de la citoyenneté est donc en premier lieu une éducation aux droits et une éducation aux pouvoirs. A noter que l'éducation de la citoyenneté doit développer aussi cette compétence citoyenne fondamentale, celle de permettre aux élèves, aux étudiants d'être en mesure d'examiner les valeurs transmises et leur légitimité avant de se les approprier. Ils doivent pouvoir penser les règles, les juger et c'est à ce moment que pourra apparaître la vraie citoyenneté. Ils pourront ainsi, comme l'explique Eric Veil, transformer la société inégalitaire qui réduit les hommes à des travailleurs en un ensemble de citoyens libres capables de penser la politique. Éducation à la citoyenneté et modernisation capitaliste. L'éducation à la citoyenneté doit également fournir aux élèves un ensemble d'informations susceptibles de les aider à comprendre la structure du monde contemporain contemporain tel que mise en place depuis les années 80 dans le cadre de cette modernisation capitaliste qui a aggravé un certain nombre de problèmes tels que la misère, le chômage, les inégalités, la dégradation de l'environnement, etc. et on a à gênerer d'autres. La félicitation de l'État et même la lumière de l'État, la dévastation de la nature, le démantèlement du secteur public, l'orientation de la violence, tous ces problèmes contribuent à entraver l'exercice de toute citoyenneté réelle et menacent l'avenir de l'humanité. Jean Ziegler dans les Nouveaux Mètres du Monde analyse les problèmes majeurs posés par le déploiement du capitalisme à l'échelle planétaire. Parmi ces problèmes figure celui du chômage de masse organisé par les oligarchies capitalistes, celui de la libéralisation totale des marchés, du démantèlement du secteur public, de la dévastation de la nature, celui de la dérégulation des marchés de l'économie, celui de la privatisation des entreprises de l'État lui-même, celui de l'absence du contrôle de l'État sur les forces économiques et celui de l'affaiblissement voire celui de l'anéantissement de l'État. Mais quand l'État est affaibli, il devient incapable de garantir la stabilité sociale, l'intérêt collectif, la protection sociale des citoyens, les services publics, les conditions d'exercice de la citoyenneté. Alors, il perd toute sa légitimité et avance droit vers sa destruction pure et simple. Jean Ziegler, pour Jean Ziegler, un État qui ne donne pas à ses citoyens citoyennes, un sentiment de sécurité ne leur assure pas un minimum de stabilité sociale et de revenus. Un avenir prévisible ne garantit pas un autre public en conformité avec leur conviction morale et un État condamné. Dans ces conditions, les individus perdent leur statut de citoyen, leur liberté et sont par conséquent exposés à tous les risques dont celui de la disparition de leur citoyenneté. Jean Ziegler insiste, un citoyen livré sans protection à des risques sociaux majeurs perd sa qualité de citoyen. Un homme qui a constamment peur pour son emploi, son salaire et ses droits n'est pas un homme libre, selon Jean Ziegler. Donc, comment affronter cette difficulté ? Comment, par l'éducation à la citoyenneté, former les élèves, les étudiants, haïtiens en particulier, à l'autonomie du jugement ? Comment éveiller leur sens critique, leur sens de responsabilité ? Comment les sens viser aux enjeux des sociétés et les doter de compétences réflexives nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté éclairée, active et pleine ? Comment, par le biais de l'éducation à la citoyenneté, porter les jeunes à jeter un regard critique sur le monde en général et sur la société haïtienne en particulier, sur son mode de fonctionnement, sur les valeurs mises en avant, sur les pratiques politiques basées sur la corruption, sur le comportement peu vertueux de nos hommes et femmes politiques au pouvoir ? Comment éduquer la citoyenneté pour parvenir à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques dignes, attachées aux principes, soucieux de l'intérêt général, de la recherche du bien public et du respect de la distance commune ? Quel type de morale publique a édifié de cette dynamique pour parvenir à une nouvelle forme d'organisation politique économique du monde en général et à un nouveau modèle de société haïtienne en particulier ? Quelles sont les valeurs, les connaissances, les savoirs, faire ou compétences, les savoirs-être, les pratiques à promouvoir en ce sens et à partir de quoi ou de quels programmes ? Dans cette perspective, c'est à partir d'un programme tant scellement élaboré à ce défi que l'éducation de la citoyenneté et sera à même de préparer chaque élève, chaque étudiant à sa vie de citoyen responsable et éclairé et le rendre capable de participer pleinement à la vie publique. Un tel programme comporte entre autres l'éducation aux droits de la personne en général et ceux de l'enfant en particulier, l'éducation à la paix, à la démocratie, à la production de l'environnement, la connaissance des institutions nationales, régionales, internationales, la connaissance de l'histoire de la littérature nationale, etc. Il est pot de souligner dans ce cadre la nécessité d'expliquer, d'exploiter le vaste campus de textes philosophiques historiques et autres à même de contribuer valablement à l'éducation de la citoyenne ou du citoyen ou à la formation de la conscience citoyenne. Dans cette même dynamique, Patrice Canivès, qui a écrit un livre titré éduqué et éduqué les citoyens écrit. Les sciences humaines, principalement l'histoire, la sociologie, l'ethnographie, qui permettent de prendre conscience de la relativité des cultures pour être un élément majeur de l'éducation du citoyen. Elles favorisent à la fois les dépendances et la coexistence pacifiques des individus. En ce sens, l'enseignement non galvaudé de l'histoire en général, l'histoire nationale, en particulier, est d'une importance capitale. Il permet à l'élève, à l'étudiant de mieux se situer dans le temps, de mieux comprendre le passé et le présent et de pouvoir inventer un futur meilleur. Une question essentielle se pose comment enseigner l'histoire pour qu'elle puisse effectivement éclairer les citoyens et les citoyennes et plus et plus précisément comment enseigner l'histoire d'Haïti pour qu'elle puisse instruire les citoyens au sujet de l'histoire de la résistance du peuple haïtien. Autre remarque importante, il convient tout d'abord de noter que poser le problème de l'éducation à la citoyenneté c'est en même temps poser celui d'une éducation pour tous et pour toutes ou celui de la mise en place de systèmes d'éducation publique assurant l'accès gratuit à l'école pour tous et pour toutes car tous les enfants tous les jeunes et l'ensemble de la population doivent être éduqués à la citoyenneté pour garantir la construction de nouveaux modèles de citoyens pour un nouvel modèle de société. L'éducation sur la citoyenneté appelle à une interrogation sur la nécessité pour l'État de s'assurer que tous les citoyens et toutes les citoyennes jouissent de l'accès à l'éducation en fait de garantir l'exercice d'une citoyenneté éclairée et le développement d'une attitude citoyenne au quotidien. Ainsi, éduquer tous les citoyens est l'une des missions essentielles et opératives de la société en général et de l'État en particulier. Quelqu'un comme Edmopol estime que l'instruction des masses représente le besoin le plus urgent à satisfaire. C'est, à notre sens, une condition indispensable à l'établissement d'une société haïtienne fréquemment démocratique. En second lieu, une réflexion approfondie sur l'éducation sur la citoyenneté amène forcément à une interrogation non seulement sur la notion elle-même, son importance ses limites mais également sur ce qui définit les citoyens et la citoyenne le statut de celui-ci ou de celle-ci et ce qui fonde la citoyenneté. À quoi se faire-t-on quand on parle de citoyen et de citoyenneté ? Au regard de la théorie politique moderne, la citoyenne est d'abord définie comme étant un titulaire de droit. Il est détenteur de toute une catégorie de droit qui conférait la qualité des citoyens au suspens du thème. Dans cette veine, l'auteur anonyme d'un article titrait « Qu'est-ce que les citoyens avant ce qui suit ? » Le citoyen de la théorie politique moderne est conçu comme le sujet politique qui détient des droits. Cette idée, selon lui, rejoint la définition antique du citoyen, à savoir celui qui jouit des droits de cité. La constitution haïtienne, en son article 16 stipule la réunion des droits civils et politiques constitue la qualité des citoyens. Le citoyen fait la citoyenne ce n'est pas seulement celui qui allait voter, c'est celui qui détient les droits et qui a les conditions de l'exercice de ces droits. Très souvent, on demande aux gens, on dit « Vous êtes citoyen parce que vous avez voté. » La citoyenneté ne se réjouit pas au seul droit de vote. Les citoyens sont en mesure non seulement d'avoir des droits sur papier en théorie, mais de pouvoir jouer de ces droits dans le quotidien de sa vie. Donc, on n'est pas citoyen si on n'est pas en mesure d'exercer dans ce cadre politique acceptable tous les droits dont dispose des citoyens. Et, alors faites là, faites, on fait pression. Je vais terminer rapidement. Donnez-moi 10 minutes, je vais terminer. Donc, donc, oui, oui, oui. Donc, alors, pour résumer, vous voyez, quand on dit qu'on est citoyen et qu'on n'est pas en mesure de jouir de toutes les catégories de droits, on ne l'est pas. Et, notre ami, professeur, assassiné le 12 janvier 2010, a nélui juste par la citoyenneté pleine, la citoyenneté lacunaire. et la citoyenneté pleine, c'est la possibilité pour l'individu de pouvoir exercer l'ensemble des droits. Je dis des droits politiques, civils, les droits économiques, sociaux et culturels. En fait, que sert-il à quelqu'un de citoyen s'il est incapable de se former, de manger à sa fin ? Il y a quelqu'un qui dit que le projet des droits humains est de manger à sa fin. est citoyen, ce n'est pas seulement être détecteur, détectrice de droits théoriques, mais c'est être en mesure de jouer de ses droits dans sa vie quotidienne. Alors, je termine avec la citoyenneté et les différents types de citoyenneté répertoriés. Donc, comme là, on me presse et je dois quand même rapidement terminer. Donc, elle dit que la question de la citoyenneté fait renvoi rapidement, je vais terminer avec ça. La question de la citoyenneté renvoie à celle des liens soudants des citoyens et qui les transforment en communauté politique, à celle des conditions d'appartenance à cette communauté ainsi qu'à celle de la liberté, de la détention des droits et des conditions nécessaires à leur jouissance. La citoyenneté implique la reconnaissance des inégalités sociales, économiques, culturelles et autres et un combat permanent pour la correction et le dépassement de telles anomalies. Elle suppose des savoirs, des pratiques et a aussi une histoire. Selon le professeur Jean-Anil, lui juste, la citoyenneté comme sentiment de communauté ou d'identité collective est une construction philosophique qui tient sa source dans la cité antique. Il rappelle qu'à cette époque, la citoyenneté n'était pas étendue à toutes et à tous et car les esclaves, par exemple, ne bénéficiaient pas du statut du citoyen alors qu'il représentait la force active dans la production des biens et services nécessaires à la reproduction de la société. Et le professeur de conclure, dès sa naissance, la citoyenneté a été donc une manifestation politique contre le travailleur manuel. À noter, à cette époque, on considérait que la citoyenneté pouvait coexister avec une anomalie anticitoyenne tel que l'esclavage. La citoyenneté se rapporte de nos jours à la qualité de citoyen attribuée par tous les membres d'une même nation. Elle désigne d'abord et avant tout un État ou un statut. Celui d'être reconnu comme étant membre d'une nation, d'un État ou d'une société. Le professeur de philosophie Patrice Cadivès définit la citoyenneté comme étant un statut juridique qui définit les droits et les devoirs liés à la partenance à un État. Et pour l'écrivain algérien, et... Merci, merci. Bon, 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 je conclue. Bon, je conclue. D'accord, je conclue. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, je... Ouais, bon. Alors, bon. Je veux seulement quelques phrases de conclusion. Je voulais les partager avec vous rapidement. Merci de votre apprendissement et je termine. Bon. L'éducation à la citoyenneté doit favoriser une véritable compréhension de la réalité du monde actuel, de toute sa complexité et spécifiquement et spécifiquement de l'épineuse situation haïtienne qui nous concerne et nous interpellent tous et toutes filles et fils d'Haïti. Car, pour changer, il faut d'abord comprendre ce que l'est pas de changer. Dans cette logique, changer le monde implique la compréhension véritable de ce monde à changer dans toute sa subtilité. De même, pour arriver à transformer sa société haïtienne moribonde axée sur l'exclusion de la majorité de la population, sur l'inégalité, la corruption, la fermeture, sa compréhension dans toutes ses dimensions seraient nécessaires. La saisie de cette réalité complexe doit précéder toute démarche cohérente visant la transformation souhaitée, c'est-à-dire l'émergence d'une société haïtienne réellement démocratique, juste, égalitaire, humaine, solidaire, inclusive et forte. Il serait de cette dynamique appropriée de convoquer démocratiquement les états généraux de la nation pour arriver à une restitution du système éducatif dans son ensemble. L'inclusion dans le nouveau système d'une éducation authentique et complète à la citoyenneté qui ouvre les yeux et qui aide à l'acquisition de la capacité critique à saisir les nouveaux enjeux de la société dans sa sécurité. À partir de la saisie du monde actuel et des problèmes qu'il charrue, les citoyens seraient aptes à s'orienter, à envisager lucidement au niveau de la nation internationale des perspectives de solutions et pourront arriver à mieux s'organiser et à construire des stratégies de lutte pour arriver à un changement véritable au plan national et international. Merci. Bon, c'est l'applaudissement du public par rapport à l'intervention de notre camarade et cet applaudissement témoigne justement que la thématique c'est une thématique centrale. Parler de citoyen, parler de citoyenneté, parler d'éducation à la citoyenneté, c'est combien important dans une société où il y a un déficit ou même une absence de citoyenneté. Donc, toutes les idées que notre camarade vient de développer, ça, vous allez les retrouver dans le texte Haïti, éducation à la citoyenneté, en jeu, d'abord, ensuite, perspective. Alors, pour faire suite, nous allons rapidement passer le micro à Père Grand-Droit qui va avoir justement 10 minutes d'intervention. Merci. Je voulais saluer non seulement nous, chaque qu'il a, parce qu'ensemble, nous avons des problèmes et nous avons des débats qui sont extrêmement importants pour un pays. Et ça fait depuis presque plusieurs mois, on a discuté avec Josué sur une chaîne réflexion qui conduit dans le premier livre. s'il y a professeur Yves Doristal qui fait nous connaître que l'Yves Sarr qui relève à Haïti, éducation à la citoyenneté, en jeu et perspective, l'hypothèse est une série d'arguments importants et pertinents pour arriver à former dans l'école une autre qualité citoyenne et une autre qualité citoyenne. Si nous voulons changer l'orientation de l'IA, si nous voulons que nous voulons à Haïti qui est possible, il faut nous essayer de lire ça. Mais il y a un effort pour nous présenter quelques détails dans le livre-là, mais nous avons tous les objets d'acheter pour nous faire un effort. Alors, moi même personnellement, ce qui est intéressant c'est de voir les moyens parce que je crois que ce sont des débats très importants que nous avons discuté ensemble là, je ne m'appelle pas les créoles parce que c'est académicien du créole le moyen, mais je ne me compte pas les français tous de temps en temps. Puisque pendant pendant 20 ans que je m'enseignais dans l'école normale supérieure, que je m'enseignais dans les NARTS, que je m'enseignais dans les sciences humaines spécialement dans ces pods, ces pods. Eh bien, c'est pour dire que moi même personnellement, les magas des basses qui l'ouvrent et je dis, c'est comme tout d'abord comme les gens qui participent dans la création, non seulement 26 qui dégradent dans cette monde maté, mais tout les écoles primaires dans la Cité Soleil. Et là, jusqu'à présent, 26 qui dégradent les écoles primaires, et gen la dan yon, la djou m'rakontre yon ancien élèv nan l'école sa yon, koun yon ki kreyen yon université nan bote ou pon cela. Sa vle di ke gen travay ki dwe fèt pou n'avansè nan direksyon de citoyen ki vin kapab non seulement defondre dwa yon, men exerse dwa sa yon, osi bien nan domen sosyal, nan domen kulturel, nan domen ekonomik nan domen politik. Mwen m'koye nan sa. M'ap songe tout ke gen de un bo pati nan populasyon, preske 500.000 ki par nan l'école. Fon nou kounet sa. C'est pas paske nou m'em nou nan nivou universitaire ke nap pose po 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 selman. Fon nou pose yon krirol tout. Et tan pro m'am pose ya, m'am songe nan tet moun mate nan kote ke le kat chen. nou te fè chwa an moment don pou nou bay de timoun de timoun 3 4 an yon bous pi al dan l'ekol kay fre nan veret. sa krivé ti moun sa vina grendi nan l'ekol la e yap l'orea et yon man ke bay o po azon pas ke konsidere moun sa yon pa gen do a kip ke koman fè pè mètre tè tè yon par l'orea nan l'orea nan kom l'orea nan klasio nan mit en bouk e fom di nou ke yon man ke pè po a zon me gen yon ki vint tounen et ingénieur ou l'autre ki tounen député bon député ya n'ou pa fin koné me konem n'ou koné e l'ekol cité soleil la ba yon sénate e l'ekol la kaman gelé l'ekol mix de la liberté pour les enfants démunis de soleil ok alors l'em l'em vle posé pol'em la raté c'est parce que son débat ki mette en question toute société haïtienne la jela fonctionné na question éducation a e ki ou ou vri mdaka di réflexion nou tout ki la pou nou e kaman nou chak nou ta doué kapab ba partir de formation intelectuelle que nou recevo nan l'ekol yo vin tounen de citoyen autentik kap asume tout responsabite nou an nan société ha or se problem la sa nou gen yon kantite kategoriyan nan nan société ha ki chavire nan imitasyon lot bo ki chavire nan volonté pou yo fi pe i ha mwen te viv tan satrou sou tan duvalye kote yon pati nan professeur jisko congo al pati nan etudyen yo ki terete yo gen pil ki passe nan prison wè mwen gen prop kondisip mwen ki te mouri nan fo dimanche et donk bay sa nou bak abli yo men fome di nou ke e bien se pa yon bagay ki nou nou pou al inventé son bagay ki do existe et tout moun ki konserne yo fè pran disposition pri asume responsabilite yo ki woun ki konserne la bon meridien son syndikalis bon gen profeseur la gen etudyen la gen maman pitit tou jen maman pitit mwen gen moun tel moun la gen maman pitit gen papa pitit tou ki produyen pil le an deja men nou besouen at traver lektur liv sa nou besouen kompren dabor ki sa savle di pou asume tetou koun cito yen an den societe an l'okuranse nou pas vivant france na vivant haïti an deja societe haïtienne la ki nou konen gen un societe chargé avek exclusion exclusion sociale pise nou di gen 500 mil si moun ki poko jom jwenn l'ekol pou yon dre malge gen psigo gen paquet l'autre soi dizan konsiderasyon gen fon national de l'edukasyon ki petet atsyalman gen 460 million de dollar US ladal me jom vraiment révélé fon sa a kote li sa fe avek li alor responsabilité ndaka di citoyen te ya se depi nan l'ekol la pou yo apren ni kaman vle bon ti moun ki nan cite soleil li konen pou l'ekol par ranyo podiab peetet pou ane a kabayon san santrante goud me so santrante goud kafon l'ekol machi donk o depar li konen ke soun kondisyon dificil li konen tout se man mal pratikman pou le pou kontli non selman pou peye santrante goud la me pou le bo ta lunch chak jou si moun la li kone sa selman chan l'ekol la fonksyon ya yon pa aty atensyon du tou sou realite ya sou timoun la koman li nan vipal nan sosyete ya e pi koman situ et li tou par rapor a sakap pase nan ekonomi peyi ya sakap pas nan sosyete ya sakap pase nan gouvrenman peyi ya sakap pase mdaka di nan tout katye yo ki existe nan karakteristipal ki jisteman marke par l'exclusion don ban doua pa abliye ke atyalman dinepa ap travaye avek salman 572 mil fami nan peyi alok gen 10 million 12 million moun nan peyi ya sa savle di exakteman servis sosyal yo ki eski asume yo et ki sidoyen nan l'ekol yo tap kalé je sou ba kaysa eske nou kone kone abouya kone kone sekurité ladon sa vle di ke li pa normal kone kone professeure li pa naman kone 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 pa jamb si ta rifle chi pa exam su rialit kone 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 sexuelle, vous faites attention, parce que la production de la carité est là, de l'eau dans un produit, soi-disant un produit pour nous, il y a un paquet de limites, et tout le monde connaît, surtout les responsables, mais pas seulement ceux qui disent ça, même les syndicats, il y a un problème fondamental, pas seulement qu'il y a l'école, qu'il y a un fonctionnement de la société, que nous pouvons qu'il y ait comme citoyens, comme vrais citoyens, non plus comme professeurs, comme authentiques professeurs qui a traversé l'éducation d'Acadie, comme professeurs d'université qui doit débattre, non seulement sur les matières techniques, matières artistiques, matières générales, mais sur la réalité de la vie, la réalité du pays, la réalité de la société. C'est à côté d'avoir les mes amis, si il n'y a pas eu l'éducation à la citoyenneté. Félicitations pour mon ami. Maintenant, on va passer rapidement à une petite pause musicale, et on va justement auditionner Célébride de Dénère Seïd. Merci. Alors, on va rapidement démarrer avec la série des débats, et la série des questions, suite aux deux interventions. la toute première de notre camarade mérilien, qui a justement, dans un premier niveau, essayé de faire une certaine précision sémantique par rapport aux divers concepts développés dans le texte, que ce soit le concept de citoyen, concept de citoyenneté, et ensuite concept d'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est des concepts qui sont développés quelque part dans le texte. Et ensuite, on avait vu avec notre camarade Père Grandroit, comment, quelque part, l'exercice réel de la citoyenneté exige un minimum de conditions qui doivent être réunies. Donc, c'est pour cela, justement, qu'il essaie de faire une certaine précision comment la citoyenneté n'est pas possible en dehors d'une éducation, d'une formation solide. Donc, cette phrase-là peut résumer quelque part son intervention. Donc, là, au Café Philo, c'est le débat, c'est la discussion. Donc, c'est pour cela, maintenant, nous allons accueillir les divers camarades qui vont justement présenter, qui vont interroger les intervenants. D'abord, on va recevoir Paulson, Pierre, Philippe, en tout premier lieu. Merci pour l'intervention, monsieur. Il y a un thème qui est intéressant, qui interpele tout le monde. J'ai dit qu'il y a, mais je vais nous poser des problèmes avec nous, les problèmes citoyens haïtiens. Parce que nous fais exposer là, mais je n'ai pas senti vraiment que nous parlons de citoyens haïtiens. Parce que l'enjeu de la perspective, on va parler, c'est un enjeu de la perspective qui doit concerne citoyens haïtiens. Et citoyens haïtiens, ils ont des problèmes et des caractéristiques. On va parler des citoyens qui sont citoyens qui vivent d'abord une grande précarité. Précarité dans tous les niveaux. C'est des citoyens qui nous parlent. On va vivre dans un pays qui ont même des difficultés. Et on va parler des citoyens qui ont même des citoyens qui ont même des citoyens. À mon avis, il n'y a pas de minimum de connaissances pour les citoyens. Un habitant de la cité, un habitant qui a le sens du vivre ensemble, le sens de la chose commune. C'est des citoyens qui ont parlé en Haïti. Et on va parler des citoyens qui ne connaît pour la plupart, de la civilisation et de la politisation en tant que citoyens. C'est des citoyens qui ont parlé aujourd'hui. Et on va connaît, est-ce que l'enjeu et la perspektive et l'éducation qui ont parlé là, comment nous devons adapter les citoyens que, d'après moi, nous allons identifier aujourd'hui. Donc, c'est ça. Merci. Merci à Café Filo pour l'occasion. Merci à l'interview. Moi, merci à tout, Père Grand-Droit pour les questions de l'OA. Pour connaître l'OA des problèmes pour connaître l'OA de l'OA de l'OA pour l'OA assez académique. Peut-être que c'est mon éducation assez académique dans la présentation. parce que, les campènes sont citoyens qui avaient les citoyens du monde, citoyens du globe, etc. Mais, les premiers amis ont posé des questions. Il y a des questions des haïtiennes. Mais, il y a des questions fondamentales sur les questions citoyens, citoyenneté. Est-ce que, nous sommes capables de parler de l'éducation à la citoyenneté sans poser des problèmes fondamentales des citoyens et des cités ? Un cité qui est construit, qui est commencé à construit après une lutte qui a duré des années qui a precisé de l'éducation en 1804... Mais après 1804 nous construisons notre histoire qui nous ajuner la vie qui aевидée et qui a décidé de prendre. L'Explique avait participé à une série qui a né la vérité. Thomas Madiou, nous m'en remerci pour que le fure fait. Mais, si nous avons l'éducation entre les classes qui a pris qui a été touché par les gens qui ont été touchés en preuve de sa ligne. Donc comment, par exemple, le syndicat qui connaît ce qui a pensé que ce qui a été menti, n'ont jamais fait manifestation pour dire, on ne peut pas changer, ça n'a pas à prendre une nouvelle nouvelle. Nous préférons faire manifestation pour une série de bagay. Mais si nous voulons construire un citoyen vraiment, comment nous construire tout ce qui a été construit ? Tout ce qui a été construit, c'est tout ce qui a été construit. C'est normal pour les députés, les sénateurs, les présidentes de la République, ne pas faire de changer la condition que nous vivons. Parce que nous, même tout, nous avons passé dans ce système, qui est un système que nous avons fait de l'instruction chrétienne et que nous avons tous les efforts de changer ça. Nous n'avons pas de faire de la situation de ce qui est capable de faire de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Nous n'avons pas de faire de la situation de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. La deuxième petite bagay, c'est que les citoyens citent encore une fois, nous avons parlé dans l'intervention de déficit de citoyenneté. Je dis là, nous avons environ 6 à 7 pays qui sont fiers à parler de ce qui est là. Nous avons fait partie de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Ce sont des pays qui ont puissé en occidentale. Donc, c'est une capacité de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Et puis, ils ont dit, ah, c'est Haïti ou sauté ? Ou bien, c'est une nationalité ? Ils ont passé à gauche, à droite pour dire, ah, c'est Haïtien. Et puis, c'est un modèle qu'on doit vivre. Ils préfèrent dire vivre à Miami, qu'ils ne doivent vivre à la presse. C'est tellement baladu pour lui. Des pays qui réussissent, mais ils ont fait à partir de nos changements radicals. Je veux dire, on est un rendez, quel est-il de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve ? Même si ça n'est pas 194 ans, il n'est pas un débat. Mais je veux dire, si l'épreuve de 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 l'épreuve, Parce que le travail qui fait, qui fait citoyen de l'épreuve de l'épreuve, commence à faire de l'épreuve de l'épreuve. Donc, l'ajent, culture important, mais l'éducation, mais quel type d'éducation ne peut pas prendre de l'épreuve de l'épreuve ? C'est ça qui veut dire, c'est lui qui a réussi à connaître ce qui a eu. Donc, j'ai déjà fui à l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve de l'épreuve. Donc, pour qui il est syndicaliste ? Si tout le monde peut poser des problèmes, c'est tout à fait. Il n'y faut pas, qu'on aリANKS des épreuve de l'épreuve, ou même parce qu'on a l'épreuve de l'épreuve, des salines, c'est dieux, dieux. Donc, c'est notre professionnel. Donc, qui a dit cela ? Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Professeur Merlien, je salue le courageux. Le livre a été prouvé longtemps. Le livre a été prouvé. Le livre a été sorti. Il faut qu'il y ait l'exemple de moi. Je vous remercie pour la présentation. Sauf que moi, Haïti, qui est le dénominateur commun, qui est l'espace vital de nous tous, nous avons parlé de l'éducation à la citoyenneté. Nous avons dit un déficit de citoyenneté, mais puisque nous connaissons les staffs, tout le monde qui a fait la dynamique, qui a fait la communication sociale, ces images sont mille mots. Nous nous parlons qu'il y a un déficit de mémoire historique citoyenn. Un citoyenn qui n'a pas de mémoire historique n'a pas d'éducation à la citoyenneté. Il n'a pas d'éducation spontanée. Il n'a pas parlé tout le temps de Sou Duvalier, en années 60. Mais nous n'a pas dit, sur les icônes, sur les leaders. Tout le monde a besoin de modèles pour suivre. En 1960, qui a été le modèle de nous ? Qui a fait de bien qui a évite de nous à suivre l'eure ? Et qui a fait de mal qui a fait de nous à suivre l'eure ? Il faut que nous avons une mémoire historique. Parce que sans mémoire historique, il y a beaucoup de monde qui désengage en Haïti par rapport à des leaders qui commettent beaucoup de bêtises qui font que vous n'êtes pas intéressé à ce pays encore. Donc, vous pensez que l'éducation à la mémoire historique, c'est ce qui est le plus important avant d'entrer dans l'éducation à la citoyenneté. En 2004, le Bombayé qui passait en Haïti, il y a tout le monde d'accord alors qu'il y a beaucoup de monde qui est passif, qui est plus passif. Il y a tout le monde qui est passif, qui est plus passif. Comment vous voulez 200 ans, vous avez une certaine partie de l'indépendance, et puis c'est le parti de l'éducation à la société. Comment vous voulez, M. Salomon, qui vous a couvert 24 sur 24, vous n'avez pas à payer le taxe, vous a retiré l'éducation à la faculté de médecine. Vous n'avez pas à dire rien. Comment vous voulez, en 2006, vous a eu d'en plus de choses qui passaient ici. Vous n'avez pas à dire rien. Au Cap, votre parti de l'éducation à la cathédrale, tout vous n'avez pas à dire rien. Donc, vous avez des leaders qui construisent une reputation pendant un certain temps. et puis une seule action suffit pour démobiliser tout le monde qui se prend pour des modèles. J'aimerais que l'éducation à la mémoire historique, c'est ça qui est plus important pour nous en Haïti. Parce que dans une crise de génération, nous nous comprenons qu'il y a des gens, il n'y a pas de gens. C'est le masque qui nous fait. J'aimerais que nous allons tirer le masque à Jodhia avant de nous demander au peuple pour nous suivre. Merci beaucoup. Merci professeur pour la théorie sur la question de l'éducation à la citoyenneté. Nous remercions tout le panel sur ce sujet. Je vous invite à vous d'assistants à comprendre que Jodhia est un sujet qui est vraiment important pour la société que nous avons. Jodhia est un sujet qui est vraiment important Avant de poser la question, je voudrais simplement pour une rectification. Dans la 21e secte de la vie, je vous invite à vous parler de l'éducation à la citoyenneté pour ne pas ajouter la démocratie à elle. Et ça, vous avez trouvéé ça très difficile pour moi d'accord Jodhia est un éducation à la citoyenneté qui n'a pas d'éducation à la citoyenneté. Le quui d'éducation est un éducation qui est d'éducation et qui citoyenneté qui est important pour moi m'émerg CSS. Dans plein 21e secte de la aftermath, qui est éducation? Est-ce que c'est éducation qui me men de côté de nous de Jodhia là, on éducation qui base sur la des discriminations, on éducation qui fait tout le monde par Martin Jodhia, tout le monde, tout le monde par toute la nadie Jodhia, on éducation, onstenl curiosité qui vient de nous, on citoyenneté qui sait chaque citoyenné de son citoyenné différents, qui n'est pas geek-à-tu《 ISOcrège》TF – qui n'ont pas d'ajouté les droits politiques. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que j'ai compris que si l'on peut éduquer pour aider les citoyens, qui est le citoyen que nous voulons. Parce que si nous n'avons pas l'éducation à la citoyenneté, nous n'avons pas la démocratie à la donne, automatiquement nous retirons les bagages. Les jeunes, c'est la formule, c'est la tolérance. Mais les citoyens que nous pouvons gagner, sont les citoyens qui sont tolérants, qui partent pour vivre avec l'autre citoyen pareil, quel que soit la race, quel que soit la classe, quel que soit le choix sexuel. Je dis à moi, j'ai posé la question avec le professeur Merlien, et j'ai posé la question avec le père. Qui citoyens que nous voulons gagner dans le XXIe siècle, qui sont citoyens qui sont à la fois tolérants, qui partent pour vivre avec l'autre citoyen pareil, et qui sont citoyens qui partent pour prendre responsabilité en tant que citoyens, pour vivre avec un citoyen qui est actif et engagé. Et j'ai demandé de faire la différence pour moi, entre un bon citoyen et un citoyen paisible. Parce que les sociétés nous forment des citoyens paisibles, mais elles ne forment pas des bons citoyens. Les citoyens paisibles, c'est pour nous, les gens qui sont à la maison, les formels, ils sont ingénuels, ils sont docteurs, et puis ils ont des mille. Je veux dire faire la différence pour moi. La différence entre un bon citoyen et un citoyen paisible. Merci. Oui. Je vais commencer par donner des questions. Ma petite camarade là, Oui, ma petite camarade là, ma petite camarade tout le monde qui est là, il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte et sous facto. Quand on parle d'éducation sur la citoyenneté, comment on parle d'éducation sur la citoyenneté sur la démocratie ? Nous ne pouvons peut-être pas suivre toutes les interventions. Donc, l'éducation sur la citoyenneté, elle inclut question de la démocratie à côté de la démocratie. Peut-être que, bon, son exposition de 15-20 minutes, nous n'avons pas le temps de ramasser tout ce qui est dans le livre là. Mais sur l'éducation, nous avons différents types d'éducation. Éducation civile, politique, éducation sociale, éducation scolaire. Éducation scolaire là même, cette éducation, dans l'école là, nous devons faire la pratique de la démocratie. En théorie, dans l'enseignement d'éducation, nous devons faire l'éducation de l'école là. Nous devons faire l'éducation scolaire. Donc, structure qui devons faire l'éducation scolaire vers la démocratie dans l'école là. Ça veut dire que, il n'y a pas de question d'éducation à la citoyenneté sans démocratie puisque l'éducation là, il y a un élément là. En ce moment, il y a une valeur d'éducation à la citoyenneté là. Deuxièmement, il m'a dit, moi ici, il n'y a pas d'éducation des citoyens paisibles. Ce sont des citoyens zombies, citoyens irresponsables, citoyens qui veulent tec partiellement, qui veulent créer un sens de solidarité, citoyens qui veulent depuis le manger, le boire, il dormit, tout le monde va marcher. Les citoyens, les citoyens, les citoyens, qui apparaissent des États-Unis, ils disent, «Où est-ce qui se fait ? » Tout le monde se fait. Tout le monde se fait. Le même, il y a un copier pour le manger bien. Donc, puisqu'il y a un copier, tout le monde se fait. Donc, citoyens paisibles, citoyens zombies. Et moi, je veux dire, peut-être que, nous faisons, les citoyens, il faut qu'on soit, théoriquement, ce sont les citoyens globalement. Ce sont les citoyens haïtiens, qui sont différents des citoyens français. Il y a des spécificités. Certes, les citoyens, tout le monde dit qu'il y a des droits. Les droits, 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 ils se mettent sur le papier. Mais en effet, est-ce que ce sont liés? Combien d'autres? Je vous le dis à l'école pour ne pas procurer? Parce qu'ils vous auront 15 000 $ pour payer parce qu'ils n'ont pas les droits n'ont pas des droits. Ce sont les droits qui existent. Mais en effet, c'est pas cela. Et citoyens, nous nous disons cela, jamais nous définirons les droits. ais qu'ils avaient des droits, nous devons pas les droits et non pas les citoyens. Nous vous le disons, combien de citoyens ont dit réellement ou regardent ça ou les citoyens. Si vous pouvez manger, vous pouvez travailler, vous pouvez aller à l'école, vous pouvez aller à la santé, vous pouvez aller à la santé, vous pouvez aller à la citoyenne. Ou les non-citoyens. Ou c'est de exclure, nous avons un policier, de exclure la citoyenne. Parce que pour les citoyens, il faut que vous avez le droit. Et vous pouvez exercer. C'est ça lié. Donc, pas de citoyenne sans possibilité pour d'exercer les droits. Je vais finir encore. Question de la histoire. La histoire est fondamentale. La littératisation est fondamentale. Vous pouvez faire ce que c'est la citoyenneté pour écouter l'histoire. Eh bien, nous dit, ce n'est pas l'histoire que j'ai fait là. L'histoire qui va occuper la réalité, qui va comprendre la réalité. L'histoire va comprendre la réalité pour servir à elle, pour construire la présence, construire demain. Donc, nous avons l'histoire tête en bas. qui va permettre de comprendre ce qui est passé. Ce qui est passé aujourd'hui. C'est pourquoi moi ce qui est passé aujourd'hui. Il connaît ce qui est passé avant. Et pour construire le présent, ce futur-là. Si vous ne pouvez pas être présent, on ne va construire le futur-là. Donc, il est important. Il y a deux, Si nous devons commencer à 쪽 Cathedral, nous fous, on ne va Chic илиरía, là, qui est Dieu. Nous, qui est Dieu ? c'est 무엇-ci, c'est-à-dire qu'il y a deux mains, deux pieds ou deux pieds, Il existe deux mains mmastien, qui va parler par lui. parce que, un monde qui a eu sans dignité y a un monde qui a eu 400 de sensibilité humaine les gens souffrent ils mangent le boue, votre liple, votre poche liple tout le monde a eu pourri grego c'est pas mais les gens qui ont tout de même tout de même, tout de même tout de même, sauf un monde un monde qui a eu de valeur même qui a eu de la vie qui a eu un monde et, il y a une solidarité, un sens de dignité l'espect pour l'autre monde, sa collaboration donc, il y a un sens critique il y a un sens critique même un professeur, il y a un élève il y a un élève, il y a un élève il y a un élève, il y a un élève même si il y a un élève, dans la classe ça m'a dit, dans la classe c'est la parole d'Evangile, ma pasteur donc, en tant qu'élève il faut apprendre, pour déconstruire ça m'a dit, même, il faut accepter parce qu'il y a un élève, c'est correct il y a un élève, mais c'est pour ça qu'il dit donc, il y a un sens critique, etc donc, ça fait partie de l'extérieur donc, l'élève, c'est vraiment fondamental l'histoire là, nan édikasyon l'actualité y a, ou pas capable de ça sans ça ma, m'a gardé encore genye un camarade qui dit que syndikayo syndikayo pas, pas, dianye par rapport à ce qu'il y a de l'école là bon, m'day vite, al-li al-li SOS pour l'école à 100 perils, soit tout netto robbenni li, haïti, quelle école pour l'école à 100 sociétés al-li, par exemple rapport fidèle, colloque qui défeu sur l'école à 100 en 2011 et, al-li, d'un texte qui nous écrit sur rapport entre koulisse enseignante et qualité d'éducation ou à quel et l'on lit texte à tout sont plédoyés afin de l'autre l'école pour faire l'autre modèle de citoyen street citoyen qui compte douayo compte deux fois et qui, l'air bâche sur douayo qui, l'on lit qui, l'on lit enraje les gens ne pas respectent moi, pour exemple pour nous, 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 très souvent les grands goûts après, ici, ils ont pris un grain de sel pour l'âme de l'âme ils ont pris un grain de sel et puis ils ont dit bon, on va grands goûts et d'ailleurs, ils ont joué un petit grands goûts c'est comme si c'est vous qui responsable pour grands goûts parce que la société a organisé une façon pour un petit groupe qui a tout le monde qui a pris un manger ou même qui a pris un peu sec pour manger quand on lit nous, on lit les gens comprennent les rapports qui ont les grands goûts et la réalité les gens de ce sont toutes les mêmes pour ne pas les grands goûts pour ne pas les grands goûts qui, l'Etat a des devoirs comme les citoyens nous devons manger si nous devons manger vous devons enrage Ce n'est pas ce que l'éducation fait de nous ce que nous sommes. L'éducation est le passage de l'animalité à l'humanité. Il fait nous passer des animaux à être à l'école. Donc c'est une question qui est obligatoire, tout le monde est à l'école. Ce n'est pas ce que l'éducation fait de nous. Nous avons alors décidé de nous exiger d'autres édications, l'école est à l'école pour nous. Et dès que nous avons des idées à l'éducation, nous avons aussi des idées à l'éducation pour tout le monde. Donc nous, nous avons demandé, nous pouvons le mettre en place pour exiger l'école, exiger que l'État, mais l'école pour tout le monde. Et ce n'est pas l'éducation, nous avons dit que l'école, nous avons dit qu'à l'époque de Haïti, quelle école, quelle société, nous avons dit qu'elle nous dit de la question, et dans le livre, nous avons dit qu'il est à l'école. Nous avons pas critiqué ça, parce qu'on va voir que vos perspectives d'école qui nous baissent sont émancipatrices, qui font nous monde, qui font nos citoyens, qui font nous fiers que nous sommes haïtiens. Nous sommes pas français, nous sommes français, nous sommes américains, nous sommes canadiens, nous sommes haïtiens. Josué et mes liens sont haïtis, natifs, natal. Je suis fier que les haïtiens, malgré les colères. L'école n'est pas déformée, mais même nos citoyens, natifs, natal, qui a une bataille pour se faire droit, et nous sommes prêts à marcher sur le nez pour faire droit de respecter. Nous, tous les citoyens, nous devons être prêts à enrager pour se faire droit. Laissez-le les zombies. Je vous le dis, nous devons voir seulement les zombies pour se faire droit. Je vais vous donner un exemple. Un exemple clair, clair. En réplique dominicaine. Des citoyens qui font la rue, pour coûts de corruption. La corruption est précisément liée. Sous, ou pas corrompu, ou pas dirigeant, ou pas intelligent. Pourtant, la République dominicaine, vous prenez la rue, vous marrez parlementaires en fonction, ministre en fonction, alors que les gens sont terroristes, vous avez trouvé que nous vagues. Donc, il faut que vous vous suspendez une vague. Vous êtes actifs et vous vous faites que vous ne pouvez pas exprimer. Comme redirigeant, pour vous servir. Merci. Merci. Et non, M. Stanley Bastien. Par rapport avec la thématique qu'il y a à soirée, question éducation à la citoyenneté, en Haïti, enjeu et perspective. Alors, j'aimerais féliciter l'intervenant pour l'intervention. Mais ça n'a pas un péché que j'ai quelques remarques. Sur la question de l'éducation à la citoyenneté, je me suis rapprochée. Mais j'ai estimé que nous avons une question d'identité. Comment parler de l'éducation à la citoyenneté ? Identité a joué un rôle capital. La question, si on ne reconnaît que c'est un citoyen tel pays, ça a poussé à réfléchir avec mon préoccupation. Éducation à la citoyenneté, citoyen, pour quel pays ? Ou du moins, qui l'école peut former citoyens ? Est-ce que l'école, c'est l'école haïtienne ? Alors, sur la même question d'identité, comment on comprenne par exemple ? Identité a joué un rôle capital dans la question de formation citoyenne, dans sa citoyenneté, comme être, par rapport avec pays lié, comme nous sommes en Haïti. Si je fais une école d'éducation à la citoyenneté, par exemple, si je fais une question d'identité avec la religion, par exemple ? Comment on comprenne ? Chaque matin, si nous faisons notre père, soit Dieu Tout-Puissant, et puis la question de vous, vous minimisez ça, vous ignorez ça, et puis nous parlons de l'éducation à la citoyenneté. Comment on comprenne tout ? Je fais une question d'éducation à la citoyenneté. Le créole est interdit à l'école. Là, c'est un problème. La question de la langue, la question de la religion, pose un problème fondamental sur l'éducation à la citoyenneté. Alors, la question est tout simple. Éducation à la citoyenneté, comment nous avons la langue et la religion ? Merci. Merci. avec l'intervenuant, le fait que vous prenez temps pour vous préparer l'intervention. L'éducation à l'éducation, l'éducation à l'éducation à l'éducation, il y a un professeur grand vent, il n'y a pas l'éducation à l'éducation. La perspective, il y a une grande intervention de l'éducation. en Haïti et en général. Par exemple, il y a de penser à partir de penser à l'autre monde, ou si vous avez dit Ziegler ou pas si vous avez dit Kondosè, qui fait un travail sur l'éducation, vous avez pas d'autres auteurs. Mais c'est à propos de l'ouvre. C'est ça qui est intéressé parce que vous êtes syndicalistes, vous êtes des gens qui ont l'expérience sur l'éducation, c'est un professeur. Donc, qui sa ou dit Josué Merilien? Ou constate, ou dit qui est personnel, et que vous n'avez pas encore dit sur l'éducation, et qu'on peut proposer un changement vrai. Parce qu'il faut faire constate et réfléchir sur les problèmes qui ont gagné. Donc, je ne suis pas senti ça dans le travail. Et puis, ça arrive dans l'endroitement, vous n'avez pas un gros travail pour ne pas faire une synthèse de l'éducation, et puis, ou appeler page par page. Ça ne se fait pas. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kaffé Filo. Et spesialement, toi, intervenu sa ou. Bon, ma peser bref la question. On a parlé de l'éducation à la citoyenneté. Mais comment former un bon citoyen? Et qui est un éducateur aussi qui pour former un bon citoyen ça? Un citoyen honnête et un citoyen digne. Merci. Bonsoir Kaffé Filo. Merci. Merci. Bon. Est-ce que nous faisons un syndicat ici? Pour un syndicat ou bien pour chercher l'argent ou bien pour l'almare dans les étapes dans les palais? Merci. 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 Ok. Bon. Dernier intervenant, nous n'avons pas de répondre. Mais parce que... Non, moi, c'est qu'il y a. Moi, c'est que... Éducation à l'éducation à l'éducation, il pose un problème de respect. Il y a beaucoup de choses. Moi, c'est que les camarades de la connaît, à qui c'est qu'on a fait? Il a fait que c'est qu'il y a à Ino. Il y a un syndicat, il compte très bien la quête, il faut chercher. Si vous avez chercher, vous avez besoin. Moi, je dis dans le passé. Moi, je suis poulie. Il offre nous, nous apprenons parce que vous avez cherché. Et nous devons dire ça sur les zones. Par exemple, avant que vous avez offré à l'éducation à l'éducation, vous avez offré nous. Nous disons non, ça va être intéressant. Parce que nous devons trouver nous un pouvoir, ça. Philosophilique, etc. Donc, si vous avez cherché, vous avez fini. Vous avez fini. Apprenons ça. Donc, nous-mêmes, c'est des militants, conséquents, qu'on a fait goumé. Et je pense que vous trouvez d'adresse. Cela passe comme ça. Parce que c'est fort fait difficile. Goumé, vous avez des respectes. Pour moi, vous avez fait goumé. Vous avez fait respecter ça. Donc, je pense que c'est ça. Vous avez fait ça. Respecter ça. Et c'est bon? C'est ça, c'est ça. Il y a un autre côté qui a dit que c'est vrai. Je peux comprenter. On a un autre niveau. On a un autre niveau. C'est parce que c'est un syndicat. Nous, nous tellement d'adis abnager. Merci. Merci. Nous tellement d'adis abnager dans l'immoralité publique en Haïti. Merci. Nous tellement d'adis abnager dans l'immoralité publique. Très souvent, nous tellement de zombies. Nous d'accord, nous avons fait gouger ça sur le dos. Il y a un bras sur le dos. Il y a un bras sur le dos. Il y a un bras comme zombie. Nous-mêmes, nous avons fait ça. Et en Haïti, vraiment. Il y a un bras sur le dos. Il y a un bras sur le dos. Qu'est-ce qu'il y a un bras? Qu'est-ce qu'il y a un bras? Il y a un bras sur le dos. Chaque sac vient à un bras. On nous dit ça, c'est pas l'ą. ça. Et, Mabso, j'ai une question que t'ai posée, nous t'ai conféré ce que tu fais là, il a Géguadeloupe. Il doit être un petit Guyane. Vous êtes un grand pays étudiant d'un pays haïtien. Qu'est-ce que t'ai posée à moi-même, par un étudiant haïtien? Il dit, nous savons que vous avez offert le poste du ministre de l'Université nationale, à plusieurs reprises, vous avez refusé. N'est-ce pas faire preuve d'une responsabilité de la Banque de Courage? Nous disons non. C'est pas question de d'une responsabilité de la Banque de Courage. En politique, il y a des considérations faites après dans le compte. Je dis que, je vais avoir un projet politique, je vais avoir un visio-politique. Si, après toute l'autre qui est menée, je vais avoir l'étudiant, mon professeur, pour un poste ministre, je sacrifie tout le passé de militants, je vais être sérieux, je vais être conséquent. Vraiment, si je vais avoir un projet politique, si je vais avoir un visio-politique, qui sera cher en tant qu'équipe politique qui est en tant qu'il est opportuniste, je vais avoir un visio-politique. Rien d'autre que ça. Donc, je dis que ce n'est pas ni manque de courage, ni manque de sens de responsabilité, c'est parce que, si moi même, je vais même décider ministre, je dis que c'est tout bon, il ne faut pas qu'il fête. Je ne vais pas dire, je ne parle pas de parole, la radio, car il faut l'autre sous-terreur. C'est ça, il y a. Apprenez ça. Donc, 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 c'était pour joindre, nous jouons trop pour réfléchir. Maintenant, on va aller, on va aller, qui est sérieux que ça. Maintenant, il y a des camarades, pour les camarades là, qui veulent parler des questions, langue, avec religion. Puisque, alors, mais c'est quoi que ça? Nous voyons des questions, que Marvel était posé, pour parler de moi, il dit que, il y a eu, il y a eu, il y a eu, et puis nous commençons le débat sur lui. Ça explique que, si, ça explique, ça explique que, le débat fait sur lui, c'est qu'il y a eu, il y a eu disponible. Moi, je dis, ça fait pour nous, c'est pour nous, comme on connaît, la vente. Mais, il y a eu, il y a eu, il y a eu fondamentale, dans nos sociétés. Ça, la vie dans nos sociétés là, c'est résultat, c'est conséquence, déficit d'humanité et de la citoyenneté. Nous, il y a eu, les compéries, ils ont fait tout ça, vous voulez, ils ont fait tout ça, 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 Je dis, c'est important, pour nous poser cette question, ça fait, que nous sommes aussi graves, dans notre pays, et puis, tout ça fait, c'est comme si, il y a eu une classe, sur la tête, tout ça, nous indignons, nous allons indigner. Et bien, c'est pas le seul, qui écrit au livre, qui dit, indignez-vous. La deuxième, il dit que, si vous êtes indigné, ou pas indigné, il faut poser cette question, pour tout, des sains, soit définis. Merci. OK. Bon, pour concernant, question langue là, je vois que, l'inonmit en débat, parce que, pas foutu qui est démocratie, si, c'est pas, Kroëlle parle, Kroëlle, comment on dit tout ça? Kroëlle parle, Kroëlle comprenne. Ça voulait dire, langue là, pour moi, il y a une bataille pour lui, puisque, il y a un académie de la Kroëlle, là, mais, je crois, c'est une bataille, qui, l'on démon paquette, intervention, attention au niveau des enseignants, parce que je remarque même là, il y a un tendance pour ces Français qui sont dominés, ils ont obligé de faire un choix. Et ça veut dire que l'anglais, il y a toutes les droits, et cependant, il n'y a pas respecté les droits, les droits de l'accord, mais dans la religion, il y a plusieurs réflexions qui ont fait là, qui montraient que historiquement, effectivement, concordaient et permettent, une d'acadie, une seule religion, que l'église catholique a pendant des années, assumé responsabilité et éducation, une d'acadie, population haïtienne là, et en fait, c'était éducation élite haïtienne là, parce que, sauf que, au fur et à mesure, dans l'église là, il y a une bien des congrégations qui font choix, options préférentielles pour les pauvres, et qui allaient dans toute manière pour leur enseigner, ça doit nous reconnaître tout, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de congrégations qui travaillent avec la langue créole là, qui travaillent tout avec la population là, dans le niveau où ils vivent là. Donc, jugement sur dimension coloniale que religion a vint assumé pendant bonne quantité d'année, ça peut empêcher de nous reconnaître qu'il y a des choix, qu'il y a une fête qui est différent. Par exemple, réforme créole là, que Bernard a commencé là, eh bien, donc, presque toute l'école qu'on gagne ici a accepté elle. Et ça voulait dire qu'il y a une série de progressions qui sont obligées faites, mais c'est sous pression, ce n'est pas qu'elles sont obligées faites, puisque l'exclusion est toujours là. Donc, nous n'avons pas oublié faire allusion à la démocratie, mais fondamentalement, c'est professeur qui est en cause, c'est-à-dire que l'éducation en citoyenneté n'est pas capable de faire si elles ont l'autre méthodologie d'enseignement. Par exemple, j'ai un choix pour faire, et depuis dans kindergarten, j'ai un choix entre Frebel et Montessori, j'ai un choix. Or Montessori réservé à une catégorie sociale, j'ai un choix pour faire, au fur et à mes choix pour avancer, dans la façon qu'on conduit le travail éducatif là, freyre qui ouvre chemin pour sauver l'éducation populaire. Il dit, nous, c'est pas formé une tête bien pleine, mais une tête qui permet de nous penser, vraiment. Alors, la démocratie n'est pas faite, et même l'éducation en citoyenneté, ce n'est pas un changement dans la méthodologie d'enseignement et les professeurs. Et puis, plus loin que ça, pour moi-même considérer qu'on travaille dans l'université, c'est un travail d'auto-éducation. Ça veut dire que c'est plus important dans les débats, par exemple en philosophie, débats en esthétique, débats en psychanalyse, et bien c'est fondamentalement l'éducation pour développer l'expérience pour permettre de nous avancer dans le développement d'aspects théoriques. Mais malheureusement, il n'y a pas de professeurs, ni dans l'université, ni au niveau secondaire, qui acceptent l'ouvrir l'esprit pour entendre l'étudiant, pour entrer dans un débat libre avec eux. Or, nous devons créer une éducation en citoyenneté, mais si la méthodologie n'est pas bon, il va dire que j'en m'y vais dans la pratique de la démocratie, il va dire que j'en m'y vais dans tout but, comme je l'ai dit, de déver à la conscience critique, tout but qui a comme objectif pour nous vraiment avoir une position sous réalité pays, sous réalité dans vivre la position sous situation économique, dans vivre la position sous situation politique, là. Donc là, c'est une question de méthodologie qui est de marier avec l'éducation à la citoyenne de débat. Nous allons rapidement mettre provisoirement fin au débat. Je dis provisoirement parce que même quand le débat est clos maintenant et il est possible que ça et qu'on continue à débattre dans tous les quartiers et dans toutes les institutions à travers l'école, à travers les facultés, à travers d'autres institutions, on peut continuer à débattre par rapport à ce thème, à savoir la thématique de citoyenneté. Dès qu'on parle de citoyenneté, comme l'avait fait notre camarade Josué Mérillien, ça fait référence à une qualité, c'est la qualité quelque part d'être citoyen. Et quand on est citoyen, on doit nécessairement participer aux affaires de sa cité et on est détenteur d'un ensemble de droits. Et il doit y avoir un cadre pour qu'on exerce ce genre de droits. Alors, rapidement, nous remercions l'assistance d'être venu ici pour pouvoir assister à un tel débat. Nous remercions les dirigeants de Café Philo. Nous remercions également au public, justement, qui va regarder ce débat à travers la télévision et que nous, au sein de l'UNO, nous sommes disponibles à n'importe quel moment de la durée pour pouvoir venir discuter une autre fois sur ce débat, à savoir l'éducation à la citoyenneté. Merci, merci, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada